Madame la Présidente, je pense que l'intervention précédente montre, en tout cas de notre point de vue, justement les limites et les problèmes posés par ce texte et appliqués à l'outre-mer, c'est accentué par ces réalités que vient de décrire très clairement notre collègue et notamment la question des égalités économiques et des familles et donc des étudiants et des étudiantes à bas revenus. Ça a été dit dans le débat que nous avons eu sur l'article 1, l'article 2, les différents articles, sur la sélection qui ne dit pas son nom, que vous ne voulez pas nommer telle qu'elle est et qui va défavoriser encore plus les familles et les étudiants et étudiantes des classes populaires de bas revenus. Cela a été dit encore tout à l'heure sur l'article précédent, sur la question de l'année de césure et juste pour réaffirmer l'état d'esprit qui est le nôtre et le fait qu'il n'y a pas de protestés d'intention sur la volonté, y compris tel que l'indique l'intitulé de ce texte sur la réussite, nous nous parlons d'émancipation. Bien entendu, nous voulons faire en sorte que toutes les jeunes et tous les jeunes aient accès au savoir, aient accès à des expériences enrichissantes à l'étranger. Nous pensons simplement que le rôle de la législation nationale n'est pas simplement de rester dans cette intention mais de vérifier concrètement comment combler justement les inégalités qui existent, parce qu'elles existent et de notre point de vue, votre projet de loi, et on le voit tel qu'appliqué au territoire d'outre-mer, ne comble pas ces inégalités sociales, ces inégalités culturelles, ces inégalités éducatives, mais les renforcent et cela a été montré, y compris dans ce qu'ouvre aujourd'hui, par exemple l'année de césure dont il était question, le fait d'avoir effectivement des parcours à la carte qui vont privilégier celles et ceux qui ont déjà le capital, y compris pour pouvoir aller vivre à l'étranger, même en mettant les bourses. Vivre à Londres avec une bourse au niveau français, ce n'est pas la même chose que vivre en France ou vivre en Australie. On a tous et toutes l'expérience, y compris en tant qu'étudiante, ayant été très longtemps dans l'université pour des très longs parcours, des difficultés majeures, ce sont avant tout les difficultés économiques, et vous n'aidez pas à permettre aux classes les plus défavorisées de les combler et d'avoir véritablement une réussite pour tous.